Shalom, 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 bonjour, bonjour, bon après-midi. Je vous salue tous de partout où vous êtes en train de me recevoir, de partout où vous êtes en train de m'écouter à ce moment. C'est moi votre humble serviteur, le prophète Jean-Li Kamani, pour celles-là qui ne me connaissent pas, pour ces 8 dons, c'est la première fois de m'écouter et de me recevoir. Dis-donc, je m'appelle Jean-Li Kamani, je suis un Congolais de la République démocratique du Congo et je suis un chrétien, et par la grâce de Dieu, je suis au service de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose que j'aimerais, si cela pouvait être possible, que Timède, que tout celui qui s'appelle chrétien congolais, écoute ce message. De tout celui qui s'appelle chrétien congolais, de partout où il est, de toutes les tendances, de tous les régroupements politiques, de tous les régroupements religieux, de tous les régroupements ethniques. Parce que dans mon pays, nous avons plus de 450 vies. Nous avons des dialectes qu'on n'est pas possible. Et j'aimerais que vous m'écoutez et prenez ce message comme une prophétie la plus première à appliquer et à faire. Seigneur, je vais parler à ton peuple. Mais Seigneur, ce que je vais dire, si je le dis avec mon cœur, avec ma tête, rien ne marchera. Que toi, tu as dit que l'on te sert en esprit, en vérité. Et je vais les servir en esprit. Connecte-moi à ton esprit, Saint-Esprit, afin que je donne ce message. Et que ça touche et que ça aille à destination au nom de Jésus. Sois présent, utilise ma langue, utilise ma bouche. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous allons d'abord lire. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Je vais à 1 Samuel, chapitre 8. C'est un chapitre que vous connaissez. Je vais aller doucement avec 1. Je vais commencer à partir du verset 4. Laisse-moi juste commencer au verset 1er. Lorsque Samuel devint vieillet, il établit ses fils, juges d'Israël. Verset 2. Son fils, premier-né, s'est nommé Joël. Les secondes à Bidja. Il établit le juge à Bel-Sheba. 3. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces. Ils se livrèrent à la cupidité. Recevaient de prison et violaient la justice. 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et verrent auprès de Samuel à Ramah. 5. Ils lui dirent, voici tu es vieux. Tes fils ne marchent point sur les traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en aïe chez toutes les nations. Verset 6. Samuel vit avec deux plaisances. Qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'éternel. Verset 7. L'éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. « Car ce n'est point à toi qu'ils rejettent, car ce n'est point à toi qu'ils rejettent, sorry. C'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne juge, je ne règne plus sur eux. » Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Egypte jusqu'à ces jours. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Verset 9. Je vais me limiter par là et je vais descendre avec ça doucement. Ce message, c'est une histoire qui s'est passée en Israël. Et l'Israël dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est mon pays. La République Démocratique du Congo. Pourquoi je l'appelle Israël ? Ayant un sous-bassement prophétique, ayant un destiné prophétiquement établi, préétabli et vécu, c'est-à-dire, ma nation, elle est en Israël actuel. Alors, ici, la Bible déclare qu'un jour, Samouen, je vais parler doucement et j'aimerais que tu me comprennes. S'il te plaît, partage ce message comme tu n'as jamais fait. Il faudrait que... Alors, la Bible dit qu'un jour, le peuple d'Israël vers voir Samuel. Samuel était déjà devenu vieux. Et Samuel étant vieux, la Bible dit que le peuple s'est approché de Samuel pour lui dire, Samuel, nous avons aussi besoin d'un roi, mais donne-nous un roi que nous, le peuple, nous voulons. Comme toutes les autres nations, ils se sont choisis eux-mêmes de roi. Et vous savez que Samuel ne pouvait rien faire car le peuple lui demandait. Mais avant que Samuel agisse, Samuel avait un patron qui était Dieu. Il s'est retourné vers Dieu pour dire à Dieu, ce peuple me demande un roi. Mais je ne sais pas quoi faire. Et dis et dis à Samuel, « Non, Samuel, ne te dérange pas. Donne-leur un roi puisqu'ils ne se sont pas tournés vers toi. Ils se sont tournés vers moi. Et comme ils se sont tournés vers moi, et moi, je crois, je trouve que ce peuple a toujours agi de la même manière qu'ils avaient agi depuis que je les avais fait sortir d'Égypte. Ils se sont toujours tournés et servirent d'autres personnes. Alors, comme ils te demandent cela, donne-leur ce roi. Mais quand tu vas leur donner ce roi, avertis ces peuples-là de ce qui les attend par rapport à ces rois. En fait, lorsqu'ils vont voir ces choses, qu'ils ne crient pas et qu'ils ne disent pas que l'Éternel ne nous avait pas avertis. Samuel est rentré pour dire au peuple, « Dieu m'a dit que le roi, quand il va être là, il va prendre vos enfants et il va en faire des esclames. Il va se choisir les meilleurs meux et il va manger, il va prendre vos dîmes de tous les bétails, de tous les biens. Lui-même, il va manger avec les gens qui sont de chez lui, mais vous ne mangerez pas. » Le peuple dit, « Donnez-nous seulement un roi. » La Bible est claire. La Bible dit, « Dieu leur accorda ce qu'ils avaient demandé. » Maintenant, je rentre dans mon verset pour parler. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2019. La Bible dit, « Dieu est en train de dire que ces peuples s'étaient détournés de moi depuis que je les avais faits sortis d'Égypte. » Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre 2019. Il y a eu des élections dans mon pays l'année passée, en 2018, qui ont conduit aux troubles dans lesquels nous sommes jusqu'à présent presque une année que les gens sont en train de vivre l'instabilité de plusieurs façons, que ce qu'ils peuvent reconnaître ou ne pas reconnaître, c'est leur problème, mais ce que nous vivons et nous voyons au quotidien, ça nous amène à comprendre et vivre exactement ces choses. Alors, avant ces élections, il y avait un roi. Je prends le jargon roi par rapport à l'écriture qui était un président. Mais le président en question, c'était un président qui était là. Je reviens à l'écriture. La Bible dit que le peuple est parti voir Samoël. Il dit que Samoël, partout ici, ils ont un roi. Mais les rois qu'ils ont, ce sont eux-mêmes qui se sont choisis. Mais nous aussi donnons-nous un roi que nous voulons. Le peuple a demandé le roi qu'il voulait et le prophète s'est tourné. Ça veut dire que ce peuple a prié pour que Dieu leur réponde par rapport à leur volonté, pas par rapport à la volonté de Dieu. En fait que Dieu puisse exaucer leur veu mais pas que Dieu fasse sa volonté sur eux. C'est ainsi que ce verset, il est corroboré et il est un verset qui nous interpelle de ce que nous, Congolais, nous avons fait. nous avons un président qui s'appelait, puisqu'il était dans le passé, Joseph Kabila Kabangé. Le bruit a commencé. Joseph Kabila Kabangé, ce n'est pas un Congolais. Vrai ou faux, il n'y a que l'ADN qui peut nous prouver et ceux qui ont dit, moi je ne sais pas, je n'ai pas de preuves vangibles, je n'ai pas de preuves palpables, puisque s'il a été adopté, je ne sais pas, s'il est biologique, je ne sais pas, mais on sait seulement qu'il y a eu un père qui nous a présenté son fils et ses fils, qui est le feu, Laurent Désiré Kabila. Alors, ceux qui connaissent la cuisine interne, c'est ceux qui la savent, mais moi je parle de faits réels par rapport à ce que je vois et je me réfère aux Écritures. Et on nous a dit que le Messieurs ce n'est pas un Congolais. Mais comme le Messieurs ce n'est pas un Congolais, le peuple a commencé à crier chaque jour. Diront 18 ans. Seigneur, nous voulons un président Congolais. Nous aussi, nous avons besoin d'un roi. Comme les autres nations. N'est-ce pas ? Au Rwanda, ils ont un président rwandais. Au Burundi, ils ont un président burundais. En Ouganda, ils ont un président ougandais. Pourquoi nous ne devons faire un président étranger ? Kabila dégage. Dehors Kabila. Sors Kabila. Kabila sort. On a fait le bruit, dirons, 18 ans. C'est un Rwandais. C'est un Toussie. On l'a insulté. On a dit des choses. Et pendant qu'on était en train de parler, nous avons oublié que notre pays a un destiné prophétique et il est dans une dimension prophétique de choses. Puisque, avant même que Kabila n'accède au pouvoir, il y a des prophéties de plus des années, des années 60 et 70, qui disaient que notre nation, elle sera celle qui va amener le réveil mondial et dans notre nation, il sortira des choses importantes. Et même sans la prophétie, nous sommes en train de remarquer que la RDC, elle est la plaque tournante mondiale où tout, tout sur la terre, le bien comme le mal commence en RDC. Je vais vous expliquer. La Belgique est Belgique construite de ce qu'elle s'appelle Belgique aujourd'hui. c'est à cause de mon pays, la RDC. Il n'y a pas de Belgique sans la RDC. Puisque la Belgique a été construite par le sang qu'ils ont tué, coupé, les mains. D'ailleurs, je reviendrai avec un autre message pour poser la question. Quand est-ce qu'il y aura un procès qu'on nous retourne le bien, qui nous sont propres? Puisqu'ils ont coupé les mains, vous n'oubliez pas le bois rouge. Sorry. Le main, dans l'histoire qu'on nous avait dit comment le roi Léopold II faisait couper les mains de nos grands-pères pour la pâte à papier. Ça, c'est à côté. Les minerais, l'exploitation de bois et tout, le cuivre et tout et tout et tout et tout. La Belgique ne vit que par la RDC. Et c'est pourquoi quand la Belgique manque la RDC, elle crée des histoires. Dans la science et dans l'évolution des choses, si aujourd'hui on peut parler du pneu et s'il y a un nom qui s'appelle Michelin du Pneu, c'est à cause du caoutchouc qu'on avait tiré dans mon pays. Je me suis toujours posé la question pourquoi Michelin il s'est fait taper la poitrine comme étant Michelin au lieu d'écrire même Zahir ou Congo. Mais comme ça a toujours été la logique des choses. On a parlé de l'évolution nucléaire, des armes nucléaires, de l'Iranium à cause de la bombe Hiroshima et Nagasaki et à cause de l'explosion à cause de ce qui a eu comme une bombe atomique qui a frappé Hiroshima et Nagasaki, l'Iranium qui venait de mon pays. Aujourd'hui, on est en train de parler de la haute technologie sur tous les points à cause du minérail de coltan qu'on tire dans notre pays. Aujourd'hui, il y a des pays en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie qui sont devenus des pays riches, des pays qui sont appelés développés tels que le Rwanda à cause du Congo. Et aujourd'hui, les multinationales, s'il y a un conflit entre Huawei et Microsoft, c'est-à-dire qu'il y a un conflit ouvert entre la Chine et les Américains sur le point technologique, c'est à cause de la RDC. Aujourd'hui, si les États-Unis sont en train de se tirailler avec la RDC, c'est à cause encore de la RDC puisque la RDC a la suprématie militaire mais la RDC est en voie de posséder les minéraux congolais pour devenir aussi une extra encore puissance par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, la France, si elle est en train de faire tout ce qu'elle est en train de faire, elle cherche une voie à se maintenir par rapport à la RDC, par rapport à ce qui se passe au Congo. Il cherche sa place dans le franc congolais, il cherche aussi sa place dans le reste. Donc, je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde est là, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, la Hollande, je ne sais pas, la Suède, je ne sais pas, tout ce monde-là, la Chine, la Russie, les États-Unis, ils respirent puisqu'ils tirent quelque chose de chez eux. Mais nous n'avons encore rien tiré du monde. Mais le monde est en train de tirer des choses de chez nous. Mais on a oublié que ce pays-là, c'est un pays prophétique. On a oublié que ce pays-là, il nous pensait divin. Et on a dit, Seigneur, nous voulons seulement un roi congolais. nous voulons seulement un roi congolais. J'étais en train de me poser une question. Si je reviens à tous ceux qui m'ont toujours suivi et à tous ceux qui connaissent, si vous pouvez revenir au message prophétique du 19 décembre 2018, lorsque Dieu était en train de montrer que le président actuel va céder le pouvoir à un autre. il va céder le nom à un autre président. Mais ce président-là, il sera un nationaliste. Il aura une expression nationaliste. Il va parler du nationalisme et il va voyager à gauche comme à droite mais ça sera un mauvais pilote. Je suis en train de me poser la question. Seigneur, comment se fait-il que tu sais que quelqu'un c'est un mauvais pilote mais tu lui donnes les commandes de ce pays qui est à une dimension prophétique. Et là, je n'avais pas encore compris. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas à cause de ce pilote, c'était à cause de nous. Nous nous sommes génouillés. Avez-vous vu le réveil qui a eu avant les élections? Avez-vous vu le réveil qu'il y avait avant les élections de 2011? On demandait à Dieu quoi? Nous sommes à l'époque qu'on demandait qu'elle vienne et tient je sais qu'elle y passe. Nous voulons et aujourd'hui, les gens criaient ils ont oublié que ce peuple-là il a affaire avec Dieu. et Dieu va dire à Samuel réponds-le puisque ces peuples depuis que je les avais sortis de l'Egypte depuis ma soie indépendance dans 1960 les 30 juin ils ne se sont jamais confiés à moi nous avons été avec Mobutu pendant 37 ans on a dansé on a fait les choses impossibles on a vénéré on a adoré Kabila Père est venu avec ce qu'il avait il a voulu amener des choses on a fait ce qu'on pouvait mais je me rappelle une chose en 1998 avant le déclenchement de la guerre de RCD il y avait un problème qui avait frappé la RDC c'était le mouvement de renversement de pouvoir par le RCD mais ce peuple-là à l'époque il a fait ce qui est écrit dans le chronique 714 si mon peuple c'est qui est invoquée mon nom Sibili prie et cherche ma face je me souviens il y a des grands dignitaires dans le monde qui ont dit des choses telles que le Bill Clinton et le Moseveni et le reste ils ont dit deux mots est-ce que les Congolais pensent que Dieu est Congolais pour les écouter les Congolais prient c'est un retard c'est pas maintenant qu'ils doivent prier mais cette prière-là que tous les peuples avaient fait ça avait mis la confusion et personne n'a si comment la guerre a commencé comment la guerre qui était à Kinshasa et les gens étaient propulsés sortis de Kinshasa et les choses se sont confondées c'est ce que le peuple-là n'a pas pensé et c'est ce que ce peuple-là ne comprend pas jusqu'aujourd'hui alors avant les élections tout le monde est chez nous Samuel donne-nous un roi nous voulons seulement avoir un roi comme toutes les autres nations nous voulons aussi qu'il y ait un fils du pays que nous connaissons et Dieu leur pose la question vous voulez un fils du pays vraiment mais je vais vous dire quand ce fils du pays va être au pouvoir ça sera un mauvais pilote quand ce fils du pays va être au pouvoir il prendra toujours des décisions et il fera toujours des choses qui seront contraires à vous je vais peut-être vous illustrer par deux deux petites choses deux il y a eu un rencontre récemment il y a presque une semaine en Ouganda entre le président de la République démocratique du Congo et celui de l'Ouganda l'Ouganda était condamné pour les faits qui se sont passés de la guerre la guerre de Sijurakis et l'Ouganda et l'Ouganda devait payer à la République démocratique du Congo 10 milliards de dollars mais il y a une lettre officielle un communiqué officiel où le président de la République démocratique du Congo le président actuel il a dit au président Ougandais qu'on arrête d'avoir la procédure pour le paiement qu'on arrête d'avoir la procédure pour ces choses puisqu'on veut faire rembourser c'est comme l'Ouganda veut demander pardon par rapport à ses actes en faisant ce symbole en payant symboliquement ce qui s'était passé mais le président le dit notre président dit Moussa Veni non ne demande pas pardon c'est pas grave c'est pas le moment ça sera un pilote mais un mauvais pilote voici ce que Dieu a dit à Samuel à cette époque va dire à ce peuple il s'est choisi un roi mais voilà ce qui va les arriver ce roi là qu'il s'est choisi il va toujours vouloir le meilleur de lui-même mais le peuple n'aura rien il va faire semblant de vous dire pour le peuple pour le nationalisme pourquoi il y a deux semaines passées deux semaines passées vous avez vu comment on a traité les gens en Afrique d'ici aujourd'hui on est en train de parler de plusieurs enfants congolais qu'on a pris ou qu'on a amené je ne sais où qu'on va mettre dans des familles d'accueil c'est une perte pour notre pays en Angola les Congolais sont chassés au Burundi ils sont chassés où est-ce qu'on n'est pas chassé où est-ce qu'on n'est pas traité comme un chien si tu présentes le passeport de mon pays c'est comme le dernier des papiers qu'il ne faut jamais toucher et pendant ces temps le peuple qui a demandé donne-nous seulement un roi c'est ça que nous voulons seulement un roi qu'il règne sur nous qu'il soit que nous aussi que l'on voit c'est tout ce que le peuple a demandé à Dieu et Dieu a répondu maintenant que Dieu a répondu à ses peuples aujourd'hui les mêmes peuples sont en train de crier non Dieu pas celui-ci change-nous donne-nous Fayoulou non Dieu pas celui-ci on ne fait pas des félix on fait des Fayoulou qui vous avait dit que si vous avez Fayoulou vous avez la solution à vos problèmes qui vous avait dit que si Fayoulou était là il est lui la solution au problème de la RDC comment quelque chose de prophétique vous voulez le faire physiquement tout le monde comprend que c'est prophétique même ceux-là qui sont en train de dire mais à l'obaca par prophétie vous êtes d'accord avec moi même les messages prophétiques sont sortis à gauche comme à droite mais c'est prophétique voilà la Bible déclare mon peuple périt faute de connaissance mais ce peuple qui a une connaissance et qui ne veut pas l'accepter qu'est-ce qu'il devient je suis en train de voir un phénomène je vous le dis en passant l'impère va chercher à retourner mais l'impère va avoir des confrontations avec l'UDPS c'est un message que je vous donne l'impère va chercher à retourner j'ai vu un ancien nom de Nzuzi Wambob qui va chercher à rentrer avec donc c'était l'image des gens des impères qui vont se réunir avec leur argent ils vont chercher comment retourner à influencer mais l'UDPS va résister à cela écoutez-moi vous nous avez dit par révélation que le drapeau d'Isaïr représentait tous les malheurs de notre pays vous là vous qui nous avez amené la révélation vous vous nous avez dit que ce drapeau c'est le drapeau qui représente le malheur et nous avons accepté la révélation le drapeau de la république démocratique du Congo n'appartient pas à Félix ce drapeau là n'appartient pas à Kabila la république démocratique du Congo c'est un pays un nom que Kabila a trouvé et un nom qui a été pris avant même Kabila puisque si nous rentrons tous dans l'histoire nous avons appris à moins que si peut-être tu avais raté les cours de civisme à l'école mais si tu avais suivi les cours de civisme nous avons tous appris comment le drapeau du Congo a été et de ce quoi il symbolisait et même on nous a appris l'hymne national le debout congolais le debout congolais a commencé à être rechanté en 1997 puisque le debout congolais avait été rejeté à l'époque du parti état lorsque Mombuto a pris le pouvoir il nous a amené la Zahiroise Zahirois dans la paix retrouvé Peplini nous sommes Zahirois en avant fier et plein de l'unité blablabla si je me rappelle bien et le debout congolais est venu c'est un message pour dire debout congolais unis par le sort c'est un message tout à fait qui est dans le debout congolais et on nous a même symbolisé le drapeau disant ce qu'il représente mais aujourd'hui le même drapeau de malheur que vous nous avez dit que c'est un drapeau de malheur c'est un drapeau prophétiquement mauvais c'est le même esprit de malheur que vous êtes en train de ressusciter pour nous amener mon peuple périf faute de connaissance mais si le peuple il a la connaissance et qu'il rejette la connaissance c'est que ce peuple là est détruit et au Z4 il s'est dit comme vous avez rejeté la connaissance moi aussi je vais vous rejeter vous ne régneriez plus sur les sacerdotes c'est que si vous prenez votre drapeau de malheur là votre drapeau prophétiquement malheureux et que vous voulez imposer ça au peuple de Dieu je vous informe je vous informe comme une bouche de Dieu que ce drapeau ne marchera pas ce n'est pas ce drapeau là qui est la vie ce n'est pas ce drapeau là qui est la solution la solution à notre problème c'est que le peuple a fait il a cherché que Dieu fasse sa volonté au lieu que Dieu fasse la volonté de lui-même dans notre pays c'est ça le problème que nous avons nous devons supplier Dieu en fait que sa volonté s'efface par la volonté que nous nous voulons nous avons 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 moi je me suis toujours posé des questions on a dit que Kabila est étranger mais comment se fait-il que maintenant Métis devient national nous savons tous moi et toi que Moïse Katoumbi n'est pas Congolais pas puisqu'on le dit on a des preuves d'abord même pas sans chercher des preuves il est juif d'origine il est des fois il est juif il est grec il est italien bon il est il est international mais comment un international devient un Congolais si un international peut devenir un Congolais c'est qu'un CPGL aussi peut devenir un Congolais c'est que Kabila aussi est Congolais il ne faut pas le contester pourquoi on accepte la nationalité de Moïse on rejette la nationalité de Kabila pouvons-nous une fois être juste et chercher la cause juste est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi Dieu a permis que la République démocratique du Congo soit entourée de 14 pays limitrophes comment nous sommes en train de rejeter la bénédiction de ce que Dieu nous a donné les Etats-Unis s'appellent les Etats-Unis puisqu'il est dans les Etats-Unis il y a les Mexicains il y a les Indiens il y a les Chinois il y a les Africains il y a les de toutes tendances et de toutes tribus nous sommes un peuple riche suffisamment béni par le Seigneur mais nous sommes pauvres en esprit puisque notre esprit il est chaque fois détourné par le diable maintenant ces peuples là qui avaient accepté la voix qui était propre à eux au lieu d'écouter la voix de Dieu qu'est-ce qu'ils doivent faire c'est retourner au pied de Dieu et demander à Dieu qu'il leur donne sa volonté aujourd'hui quand vous êtes entrés et dire que Félix ne vaut pas je suis d'accord avec vous il prend beaucoup de choses moi je n'ai jamais eu de problème avec lui d'ailleurs vous allez savoir que Félix le genre accepte Félix pour deux choses ce n'est pas pour lui premièrement c'est pour son père et segundo c'est pour le tribi puisque les Balouba n'ont jamais pris le pouvoir au Congo et si les Balouba clèvent d'avoir jamais pris le pouvoir au Congo est-ce que vous savez que les Swahili aussi vont un jour demander de ne jamais avoir eu le pouvoir puisque Kabila c'est un Katangue être Katangue n'est pas synonyme d'être Swahili dans les Katangue on parle le Swahili une petite partie des gens parle le Swahili mais la grande partie des Katangue elle parle les Chilouba qui est différent les Chilouba les Chilouba c'est les Chilouba 4 donc quand vous prenez les Manon vous prenez les Koloizi vous prenez les Congolos vous prenez partout là-bas dans les Kipushi et vous allez vers les Puétos et tout ça à part chez les Batabwa les Moba les Kalemi où on parle d'autres mais la grande partie parle de Kino Bakati donc s'il faudrait qu'il y ait un président aussi qui s'éclame un président Swahili il doit être il doit appartenir dans l'ancien Kivu c'est-à-dire les trois grandes provinces anciennes plus la province orientale c'est-à-dire Maniema Nord Kivu Sud Kivu et l'ancienne province orientale ce n'est pas un problème d'originalité d'une personne nous nous avons un problème prophétique qui doit être résolu prophétiquement mais au lieu de le résoudre prophétiquement vous attendez de le résoudre charnellement maintenant il n'y a pas de réveil il n'y a pas de réveil pour le moment je suis en train de le dire attendez seulement soit si quelque chose va arriver qu'il y ait des élections précoces prions pour la RDC tu vas voir les drapeaux prions pour le Congo prions pour le Congo prions pour le Congo Dieu a dit à Samuel ces peuples il m'a toujours abandonné comme ça il m'a toujours abandonné comme ça quand il y a une seule chose que les Congolais n'aiment pas qu'on leur dise c'est de prier dans la vérité mais si on leur dit de prier dans la distraction ils sont d'accord prier dans la distraction c'est à dire prier Dieu selon leur volonté pas prier Dieu selon la volonté de Dieu non quand vous avez demandé à Dieu un roi lorsque on a tous crié Kabila dégage c'est un rwandais c'était des voix qui s'élevaient de partout et Dieu a écouté la donnée maintenant maintenant je vous dis et je vous dis Fayoulou n'est pas le choix de Dieu comme Félix n'est pas le choix de Dieu Moïse Katoumi n'est pas le choix de Dieu Bebba n'est pas le choix de Dieu le choix de Dieu c'est autre chose ce sont des gens que Dieu permet circonstanciellement d'être là Dieu va continuer à nous humilier si nous ne nous comprenons pas puisque Dieu mettra un pays qui s'appelle Haï et notre Haï c'est le Rwanda Rwanda c'est le Rwanda le pays il y a 2000 c'est le Rwanda 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 je le répète encore je le dis un jour le Rwanda est devenu suffisamment populaire puisque le Congolais en fond du Rwanda est un pays populaire c'est le Rwanda le Rwanda le Rwanda le Rwanda laissez le Rwanda à côté vous avez dit que vous ferez la Rwanda vous ferez la Rwanda vous ferez la Rwanda pendant 18 ans le problème Félix il est déjà président qu'on accepte ou pas il est président pendant ce temps que vous êtes en train de vous battre ici la guerre ne finit pas le gens ne finit pas de se faire tuer je ne sais pas où soyons unis j'ai donné ce message d'unité l'année passée si ce n'est pas l'année passée c'est cette année dans une chaîne de télévision je dis que le temps n'est plus pour cela celui-là il a gagné il est déjà parti nous savons depuis les élections s'organisent en République démocratique du Congo elles ont toujours été fraudulés je vais vous dire une chose que vous ne savez pas est-ce que vous savez qu'en 2011 même le président Félix et Étienne Tchisekedi avaient triché aller consulter les rapports de Carter le président Jimmy Carter qui est son ONG qui était à Kinshasa j'ai travaillé dans les systèmes des Nations Unies j'avais tous les rapports de compilation des élections il y avait des avions IDPS qui quittaient l'Afrique d'ici dès qu'ils venaient avec des nouveaux bulletins de vote pourquoi on avait refusé à ces avions de faire un tour de circuler partout en RDC puisque ils ont aussi triché si vous pensez puisque l'IDPS s'est toujours fait passer comme les donneurs des laissons alors qu'ils ne sont même pas eux-mêmes ils ne sont pas modèles si je peux le dire comme ça puisque si vous étiez modèle et si vous étiez verdict vous n'alliez pas permettre ce qui s'est passé vous allez nous aider à sortir dans cette confusion des élections qui s'est passée vous allez mettre la transparence jadis je disais aux gens le vieux qui est parti qui est décédé il n'a jamais été un opposant les gens ne me comprenaient pas il était dans un business même il faisait ses business avec Mobutu lui-même qui avait poussé la condamnation de Lumumba lui-même qui est membre fondateur d'IMP il est devenu opposant juste puisqu'il y a un problème interne il y a un problème interne qui ne doit pas se dire à la toile il y a un problème interne qui s'était passé qui a fait à l'époque de Mobutu est-ce que vous oubliez que pour que Mobutu dompte tout le monde pour Mobutu a dominé c'est vous qui nous avez dit ce n'est pas moi c'est vous qui avez dit que Mobutu maintenant je vous pose une question est-ce que le vieux est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que pourquoi si les enfants de Mobutu sont en train de sibirer un sort le vieux c'est-ce que il a résisté à Mobutu c'est-ce que le même sort aussi qui a eu aux enfants de Mobutu est sur lui bien aimé je suis en train de poser et demander une chose aux enfants de Dieu c'est-ce que qui a eu et qui a eu divisé pour la tout le monde est-ce que tout le monde est-ce que est-ce que il a eu divisé il a eu un problème il a eu un problème un biloulou il a eu un biloulou toi tu n'as pas connu le biloulou moi j'étais au biloulou je connais ce que c'est le biloulou comment on chassait les casayens vous êtes en train de favoriser les mindele vous êtes en train de favoriser vous avez demandé votre propre volonté vous avez demandé votre propre volonté vous avez toujours continuer vous avez dit vous avez dit vous avez dit revenons à l'éternel cherchons la volonté de Dieu arrêtons de chercher la volonté des hommes il a dit dans 1 Samuel chapitre 8 il a dit il mangera les grands morceaux il prendra la dîme le président a justifié les 15 millions de dollars comme étant rétro commission corruption et là je me suis posé la question est-ce que il va nous 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 c'est c'est-à-dire qu'il y a un passeport qui a déjà un cachet mais il y a un pour faciliter les cachets ou si vous 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 il le 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 au le le Et je le répète. Mais ce peuple qui sent la douleur, c'est comme une femme qui sent la douleur d'un fatou, il se libère. Ce n'est pas la communauté internationale qui avait fini les génocides au Rwanda. C'est les Rwandais qui se sont décidés, cette histoire va finir. Et nous, quand nous allons souffrir, suffisamment souffrir, nous allons finir toutes ces bêtises-là. Vous voyez comment font d'autres pays? Il y a des choses qui ont dégâts, il y a des choses qui ont changé. On dit qu'il y a des confusions. Il y a une ligne qui se passe dans notre pays. On m'a dit de prier pour cette ligne-là. Il y a une ligne divisionnaire dans notre pays. Nous devons prier, bien aimé. Je vous parle comme un prophète. Je vous parle comme un prophète. Lisez les journaux. Toutes leurs familles sont entrées dans le business du pétrole. Ils prendront les meilleurs meurs du pays. Il y a des choses qui souffrent. Il y a des choses qui souffrent. Vous souffrez, vous allez faire salir les sons de moutons. Vous trouvez ça normal? Vous allez faire salir les sons de moutons. Vous allez faire salir les sons de moutons. On n'est pas respecté. On a des réfugiés partout sur la terre. On est chassé partout comme des chiens. On n'est même pas considéré. Mais quand on demande aux gens de penser, moi j'aimerais qu'un jour, quand je vais finir ce qui m'a amené sur terre, au moins j'ai dit un mot aux gens de comprendre la vérité et chercher Dieu. C'est lui qui est censé comprendre. Ne maïssez pas, je suis votre frère. Je suis en train de vous ramener à la raison. Moi, je vous ai toujours dit et je l'ai répété. Je n'ai aucune tendance. J'appartiens à l'éternel. Je vais rester comme Samuel, écouter la voix de Dieu. Et je vais dire la vérité à qui que ce soit. Et je l'ai dit tout le jour. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Il n'y a pas tout le monde. Il y a 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 tout le monde. Les trois personnes qui nous font souffrir au Congo, c'est qui? Il y a Kabila, il y a Félix et il y a Fayoulu. Trois personnes. Il n'y a pas tout le monde qui nous font souffrir. Trois. Si vous comprenez. Pourquoi j'ai dit Kabila? Kabila, il a pris il a pris et Félix et Fayoulu à Tchèba Mouna Sogni Sogni. Il a changé la vérité au mensonge. Il a pris là où il y avait la vérité, il a transféré à mensonge. Il transfère cela à mensonge. Pourquoi j'ai dit Félix? Félix est devenu un objet de division du pays puisqu'il est devenu le symbole d'un peuple qui se rébelle contre l'autre. Et pourquoi Fayoulu? Puisque les gens qui ne se sont pas retrouvés ils pensent que Fayoulu est la raison. Il doit être. Si vous avez mis ça, tout le monde est. Il y a des salibisos, 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 il y a des 13 milliards. Vous n'avez pas compris que Kabila a droit à 700 000 dollars le mois dont il a 420 000 dollars cash. Kabila a droit à 6 gardes de corps, il y a des cuisiniers qui font la cahier chaque mois. Voyage n'y a pas compris que ça. Il peut se faire soigner partout aux frais de la République démocratique du Congo. Et il y a des gens qui n'ont même pas un salaire de 50 dollars. Quand Félix se sort là, il gagne combien son voyage? Lorsqu'il est seulement assis, il gagne combien? Au moment où il y a des salibisos, il est comme il m'a foutu, vous n'êtes pas en train de voir ça. Fayoulu est en train de sortir, vous pensez qu'il est en train de sortir pour ça? Ils sont dans le business. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur business, vous vous êtes en train de les appuyer dans leur business et c'est vous qui souffrez à payer vos transports, à payer vos calicots, à faire quoi pour aller dire « Ah, vérité des îles! » Dis-moi une année après, vous avez vu la vérité des îles. Vous avez vu la vérité des îles. Dans l'entreté, vous avez vu la vérité des îles. Et dans l'entreté, vous avez vu la vérité des îles. Vous avez vu la vérité des îles. Vous avez vu la vérité des îles. Un peuple qui souffre se libère. Il y a eu la guerre des sécessions aux États-Unis qu'on appelle le Nord et le Cid puisqu'ils-mêmes se sont dit « Ça doit finir. » Et les Vietcongs se sont libérés des Américains puisqu'ils-mêmes ont voulu ça. Mais bien sûr, nous, c'est la communauté internationale libérée. Les Français, les Belges, les Anglais, les Anglais, les Anglais, les Nations Unies, les Nations Unies, les Nations Unies. Nous avons un problème. Un peuple qui souffre se libère. Mais un peuple qui ne souffre pas, il attend d'être libéré par une autre personne. Cette phrase, vous la trouvez peut-être mauvaise, mais c'est une phrase dont je vous dis, elle est fondée. Au lieu de vous unir, au lieu d'être soudé, vous prenez la même idéologie « Il n'y a pas aux Belges, il n'y a qu'un Angau divisé pour mieux régner. » Les Belges, est-ce que vous savez que les Belges, ce sont les Belges qui ont fomenté, mais ils ont toujours souffré. Et vous leur donnez la raison. À l'époque coloniale, les Belges prenaient les Rwandais au Rwanda, ils les amenaient au Katanga. Aller à Koloizi, aller à Likasi, aller à Kipushi. Il y a beaucoup d'enfants Rwandais qui sont nés avec les Katangais. Il y a beaucoup de Kassayens qui ont quitté les Kassayis et qui sont oucés au Rwanda et au Burundi. Ils nous ont créés, et vous êtes en train de leur donner la raison aujourd'hui. Pour nous, nous avons tous les Boundes. Nous cherchons Dieu. Arrêtons de chercher. Je répète cette phrase chaque jour, puisque lorsque peut-être Dieu va venir toucher le peuple, que personne ne dise Dieu, tu ne nous avais pas averti. Au moins, nous avons été avertis. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté ce message. Partage-le à quelqu'un et laisse que quelqu'un l'écoute et je suis sûr qu'une personne sera bénie. Le problème que nous avons dans notre pays, ce n'est pas un problème des individus, c'est un problème prophétique. Revenons à la prophétie, revenons à Dieu et Dieu va se révéler à nous. Les politiciens ne peuvent pas nous faire revenir vers Dieu. Ceux qui sont les politiciens, ne sont pas les soucis, ils ne sont pas les soucis, ils ne sont pas les partis politiques, ils ne sont pas les sanguins. Et puis, les enfants de Samouel, ils ne sont pas les corrompus, ils ne sont pas les liens, ils ne sont pas les pratiqués sur la justice. Ils ne sont pas les 1000 dollars dans la télévision. Ils ne sont pas les enfants de Samouel, ils ne sont pas les corrompus. Que Dieu bénisse celui qui a écouté la parole et que Dieu te bénisse, toi qui vas partager ce message. Au nom de Jésus, c'était moi votre frère, Jean-Luc Kamali. Je suis connecté sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Vérité. La Vérité. Que Dieu vous bénisse. Et chaque samedi à 21h, je suis là pour la prédication. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soient avec vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. J'aurai un message pour l'Afrique, un message prophétique pour l'Afrique que je vais diffuser dans les jours à venir. Que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soient avec vous. Au nom de Jésus. Shalom. Ciao.